Musique Au siège de la HAC ce jeudi, une rencontre avec les directeurs des sociétés de presse audiovisuelle, radio et télévision, ainsi que ceux de la presse en ligne en mode audiovisuel. Au cœur de cette rencontre d'informations, les innovations apportées dans le nouveau code de la presse et de la communication promulguées le 7 janvier 2020. Il était question pour les responsables de la HAC de rappeler les nouvelles dispositions contenues dans le code et les modalités de leur application effective. Pour ce qui est de l'audiovisuel, il faut que l'organe soit une entreprise de presse et qu'il a été créé en tant qu'entreprise de presse, en tant que société. La deuxième chose concerne les dispositions à mettre en œuvre en ce qui concerne la qualification des professionnels. Nous avons identifié dans nos textes trois catégories de professionnels, le journaliste, le technicien des médias et l'auxiliaire de presse. Nous insistons particulièrement sur le journaliste. Et dans le code de la presse, le journaliste a été défini comme celui qui a suivi une formation professionnelle de journalisme dans une école ou un institut agréé par l'État. Ou alors c'est quelqu'un qui a une licence générale, quelle que soit la discipline, mais qui a une expérience de trois ans dans un organe de presse. Ou alors c'est quelqu'un qui a le BTS et qui a cinq ans d'expérience. Celui-là est journaliste. Si vous êtes journaliste et que vous devez diriger une rédaction, vous devez avoir sept années d'expérience avant de diriger une rédaction. Il faut séparer les fonctions de rédacteur en chef ou de chef de la division d'information ou d'auteur de l'information des autres. Ceux-ci entrent dans le processus de régulation et de la professionnalisation du secteur des médias au Togo. Il est à noter qu'une période moratoire de trois ans a été accordée aux organes de presse pour s'y conformer. Au terme de ce moratoire, la HAC veut agir. Nous attendons les éléments de preuve dans les jours à venir pour que chaque autorisation qui a été donnée soit validée. Très prochainement, nous allons publier la liste de tous les organes audiovisuels qui se sont conformés à la norme. La loi dit qu'à partir du moment où vous n'êtes pas à règle, vous considérez que votre autorisation est caduque. En définitive, les organes de presse considérés comme illégaux verront leur autorisation annulée et les fréquences suspendues. Lorsque l'enfant apprend dans sa langue maternelle, avant donc d'apprendre dans les autres langues, non seulement il renforce son savoir, mais en même temps, il ouvre son horizon. Et ça lui permet de fixer les savoirs parce que, vu comment il désigne ceci dans sa langue maternelle, et la même chose se désigne ceci en allemand et ceci en anglais, il ouvre son horizon et il est très difficile d'oublier ce qu'il a appris parce que ça lui a permis de connaître l'objet ou le concept sous plusieurs angles, pourtant c'est le même. Voilà quelques avantages de la langue maternelle dans l'éducation des enfants. Malheureusement, certains citoyens accordent peu d'importance à leur langue maternelle. Ils préfèrent les langues étrangères au Togo. Plusieurs projets sont initiés dans le but de promouvoir et de valoriser les langues maternelles. Le Togo avait une politique de faire en sorte que progressivement toutes les langues du Togo soient des langues écrites, enseignées, parlées. Aujourd'hui, plusieurs langues sont écrites au Togo. Tu prends le MOBA, tu prends le COTOKOLI, tu prends le NAWDAM, tu prends le BASSAR, tu prends l'IFE, c'est des langues écrites. Et aujourd'hui, certaines de ces langues sont en train de constituer leur académie. En vue de valoriser toutes nos langues maternelles, l'État est en train de réfléchir à comment mettre en place une académie togolaise des langues afin qu'au sein de cette académie unique, chaque langue se constitue et se construise. L'enseignement dans nos langues maternelles comme point de départ de l'éducation est très important, mais doit se faire progressivement en partenariat avec d'autres langues qui sont généralement occidentales et que ce multilinguisme va plutôt renforcer l'éducation. Et c'est dans le souci de sensibiliser les populations sur l'importance de la langue maternelle que l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO, a décidé d'instaurer le 21 veillet de chaque année, et c'est depuis 1999 la Journée internationale de la langue maternelle. Les thèmes retenus pour cette année 2023 sont l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. L'éducation se fait dans une langue, et lorsqu'elle se fait dans la langue maternelle, elle donne plus d'avantages et puis l'enfant acquiert vite et conquiert vite le monde. Maintenant multilingue, pourquoi ? C'est parce que lorsqu'elle commence, l'enfant commence à apprendre dans sa propre langue, dans sa langue maternelle, il maîtrise, c'est-à-dire l'enfant, son environnement, et qu'il vient apprendre maintenant dans une autre langue. Il tente d'élargir son horizon de connaissances. La journée tend à éveiller les consciences. Beaucoup de personnes croient que lorsqu'on parle mieux français, on est civilisé. Mais si on va dans le sens, même de la civilisation, quand tu ne connais pas ta langue, signifie pas ricochet, tu ne connais pas ta culture. La journée internationale de la langue maternelle est une occasion pour l'UNESCO de réaffirmer son engagement en faveur de la diversité linguistique et inviter les Etats à mettre en place des mécanismes et des politiques pour promouvoir et valoriser les langues maternelles. Mercredi descend chez les chrétiens catholiques. Une messe eucharistique a été dite à cet effet à la paroisse Jésus-Bon-Pasteur d'Agwe à Siyayé. Mais ce cours de laquelle la cendre bénite a été imposée au front des fidèles en signe de pénitence. Nous reconnaissons notre faute devant le Seigneur et avec la cendre en lien avec les textes de l'Ancien Testament, on montre à Dieu que nous faisons petit devant lui et nous reconnaissons notre faute, nous lui demandons pardon. Cela a un sens profond dans les textes de l'Ancien Testament où le peuple de Dieu, quand il se rend compte que le peuple est en erreur, et que Dieu l'appelle à la pénitence, le peuple se couvre de la cendre pour manifester la pénitence tout simplement. Ceci marque le début de carême pour la communauté chrétienne catholique. Un temps de carême qui va durer 40 jours. 40 jours de marche avec Jésus-Christ pour se rapprocher de Dieu le Créateur. Pour bien réussir son carême, certaines attitudes sont à observer par chaque fidèle. Les attitudes, c'est ce que nous appelons habituellement les trois piliers du temps de carême. C'est d'abord la prière qui est le dialogue avec Dieu et aussi le jeûne qui est le deuxième pilier, le jeûne qui consiste à la privation, se priver de tout ce qui nous éloigne de Dieu et qui peut-être fait notre plaisir. Donc se priver de notre plaisir sur la terre, mais pour se rapprocher plus de Dieu. Et ensuite, il y a le monde qui est le partage, qui manifeste notre attitude d'être comme Dieu, être proche de l'autre, donner à l'autre, manifester notre générosité à l'autre, comme Dieu même, il le fait pour nous tous. Le carême, c'est marcher avec le Christ dans le désert pour se purifier et ressusciter avec lui au jour de la résurrection. Le Père célébrant a aussi exhorté les fidèles lors de cette messe à vivre le temps de carême dans l'humilité et la discrétion. C'est donc parti pour 40 jours de prière, de partage et de privation. Une manière pour ces chrétiens catholiques de renoncer au péché et de se réconcilier avec Dieu afin d'obtenir le salut. Une chose est de porter des verres médicaux pour corriger un défaut visuel, une autre est de les entretenir. L'entretien des verres médicaux et respecte certaines règles d'hygiène, selon les opticiens. Une fois que les verres sont reçus, l'essentiel c'est de bien les porter d'abord. Et l'environnement dans lequel vous portez les verres, avec son entretien, il y a trop de bouchers et tout ça. Donc il faut utiliser des produits qu'il faut recommander par les opticiens pour pouvoir faire l'entretien. Donc on ne nettoie pas n'importe quoi. Quand vous avez les verres, il y a un tissu que l'opticien vous donne et avec sa soeur que vous pouvez nettoyer les verres. Nous avons des sprays que vous devez appliquer sur les deux faces des verres avant de pouvoir nettoyer pour éviter les rayures. Il ne faut pas exposer les verres aux sources de chaleur. Des fois, on a les verres avec les clés, il y a la clé à la main, les lunettes sont là, alors que les lunettes sont faites pour être dans la boîte. Porter des verres médicaux sans prescription d'un spécial du domaine c'est s'exposer à des risques. Avant tout achat des lunettes médicales, il est nécessaire de consulter un ophtalmologiste et par après, un opticien. D'abord, les lunettes sont portées pour pouvoir se protéger et pour corriger les défauts visuels. Je parle des défauts visuels ici, la myopie, la précipitie, l'hypermétropie et l'asthmatisme. C'est également différents types de verres. Nous avons les verres unifocaux destinés à avoir de l'un ou de près. Les verres bifocaux qui permettent de voir et de l'un et de près. Les verres progressifs qui permettent de voir à toute distance. Donc, tous ces différents types de verres sont traités pour avoir une qualité supérieure. Ce qui fait que quand vous portez le verre, vous n'avez pas de problème. Quand on a le problème de Dieu, il faut s'adresser d'abord à un ophtalmologiste. L'ophtalmologiste, c'est ce médicin qui va vous consulter, déterminer les types de problèmes que vous avez. Et c'est en fonction du problème qu'il va vous prescrire le verre. On ne se lève pas et on va au marché acheter des lunettes comme ça. Ce n'est pas bon. Vous pouvez choisir une paix de lunettes au marché que vous portez. Vous allez penser que vous arrivez à lire. Mais ce que ça cause, ce serait très grave. Quand vous portez une prescription qui dépasse ce que vous devez porter normalement, vous allez faire encore plus d'efforts pour pouvoir lire. Les nerfs seront fatigués, les yeux seront fatigués, ce qui va en dommage d'autres problèmes. Des conseils à mettre en application pour éviter des surprises désagréables. Des contrôles doivent être régulièrement effectués en respectant le calendrier établi par les opticiens.